Comment guérir une plaie de froid naturellement ? Les feux sauvages sont causés par une forme du virus de l'herpès simplex appelé HSV1. Ils présentent des ulcères douloureux comme autour de la bouche et des lèvres. Les boutons de fièvre sont également appelés boutons de fièvre et sont très fréquents. Ce virus est similaire, mais non identique, le virus responsable de l'herpès génital, ce qui est le HSV2. Alors qu'ils sont différents virus, les deux peuvent être trouvés sur les lèvres et sur les organes génitaux. Non seulement ils sont cosmétiquement peu attrayants, ils peuvent être carrément douloureux. Passons sur le fait qu'ils sont causés par le virus de l'herpès. Nous le savons tous, et cet aspect obtient beaucoup trop d'attention. Définition de l'herpès labial simplement pour ce qu'ils sont, ils sont petits, remplis de fluides des lésions qui apparaissent généralement sur ou autour de vos lèvres. Les cloques souvent se regrouper, et après ils se cassent, se forment une croûte sur la plaie résultant. Il n'y a pas de véritable remède pour le virus, ou les boutons de fièvre. Le côté positif est qu'il y a des mesures préventives que vous pouvez prendre qui réduisent les épidémies, la gravité et la durée. Si les cloques gênants ne se présentent, il y a un nombre des cents de remèdes maison pour les boutons de fièvre qui peuvent soulager votre inconfort, et aider à diminuer leur apparence. Juste parce qu'il n'y a pas de remède, ne signifie pas que vous êtes coincé à l'aide irritante crème pour le visage de prescription ou d'avoir un bouton de fièvre qui pend autour pendant une éternité. Guérir un col de sort par l'alimentation Manger des aliments riches en lysine La lysine est un acide aminé que certaines études ont montré pour aider à traiter et prévenir les épidémies de boutons de fièvre en bloquant l'arginine, qui est un autre acide aminé qui est nécessaire pour la croissance virale. Les aliments riches en lysine comprennent le poisson, la viande, volaille, agneau, bœuf, les produits laitiers, les germes de haricots mango et les haricots. Vous pouvez également prendre un supplément de lysine. La posologie est habituellement 500 000 mg par jour pris sur un estomac vide. La limite de sécurité de la lysine est inférieure à 3000 mg par jour, alors ne prenez pas plus que la dose recommandée. Évitez les aliments qui sont riches en arginine Arginine est également un acide aminé, mais qui sert de bloc de construction pour le virus de l'herpès, l'aidant à se propager. Les plus fortes concentrations d'arginine se trouvent dans les grains entiers, les graines, les noix et le chocolat. Évitez les aliments acides Ceci est particulièrement important si elles entrent en contact avec le bouton de fièvre devrez-vous les manger. Le virus de l'herpès se développe dans un environnement acide, il est donc important de garder tout l'acide loin des plaies. Les aliments acides pour éviter les agrumes, les tomates et quoi que ce soit avec du vinaigre. Prendre un supplément quotidien de zinc Le zinc peut aider à stimuler votre système immunitaire et aider à prévenir les boutons de fièvre. La dose recommandée pour stimuler votre système immunitaire est de 10 mg jour pour les hommes adultes et les enfants au homène. Fort, consultez leur pédiatre. Il existe aussi des crèmes de zinc que vous pouvez utiliser. Un exemple est un gel Viren de Rhyme, qui contient du sulfate de zinc à 10%. Vous pouvez l'utiliser pour un maximum de 12 jours dans les premiers symptômes d'une plaie de froid pour aider à minimiser la durée. Mangez pour stimuler votre système immunitaire et aider votre corps à lutter contre le virus. Inclure beaucoup de fruits et légumes frais dans votre alimentation quotidienne. Certains des meilleurs choix pour stimuler le système immunitaire sont le chou-fleur, le chou, les choux de Bruxelles, le brocoli, l'oignon et l'ail. Traitez avec des articles ménagers. Hisse le bouton de fièvre dès que vous sentez la formation. Répétez l'application régulièrement. Le virus de l'herpès nécessite un environnement chaud et humide pour se développer. Refroidir la plaie et l'empêcher de réchauffement remonter à l'empêcher de grossir et d'accélérer la guérison. Appliquez le baume de citron ou de l'extrait de citron directement au sort. Soit qu'une boule de coton dans la mélisse est tamponnée sur la plaie de froid 2 à 3 fois par jour. Faire un traitement du sel, du lait et du jus de citron. Ajoutez un peu de jus de citron et le lait au sel. L'acide dans le jus de citron est tamponné par la protéine dans le lait, de sorte qu'il ne sera pas piqué autant. Roulez le mélange dans un ballon. Tamponnez sur le bouton de fièvre une fois par jour. Après l'application, tamponnez un peu d'aloe vera sur le bouton de fièvre. Mettre du sel sur un rhume sort. Moistaine votre doigt, puis le tremper dans le sel de table ordinaire. Placez votre doigt sur la plaie sale et froide et appuyez doucement pendant 30 secondes pour laisser le temps du sel pour entrer dans la plaie. Lavez-vous les mains à l'eau chaude savonneuse après avoir touché la plaie. Appliquez un sachet de thé à un sort. Soakfroid Un sachet de thé dans l'eau chaude, laissez-le refroidir, puis appliquez le sac humide sur la plaie pendant 5 à 10 minutes. Utilisez un sac de thé frais et répétez le processus tous les 1 à 2 heures. Traitement aux herbes Utilisez une huile topique, telle que l'huile de lavande ou de l'huile de mélisse. Les deux sont connus pour accélérer la guérison de l'herpès labial. Appliquez l'huile sur la plaie plusieurs fois par jour. Utilisez un remède à base de plantes. Prendre un cuillère à café de forte racine et chinassa 3 fois par jour. Switch autour dans votre bouche pendant 2 à 3 minutes, puis l'avaler. Appliquez la camomille teinture sur la plaie quelques fois par jour. Ou, boire du thé à la camomille et laisser le linge et liquide chaud sur la plaie. Camomille contient bisabolol, une substance qui aide à guérir les plaies sur les muqueuses. Essayez d'autres solutions. Évitez de toucher les boutons de fièvre. En plus de l'aggravation de la plaie de froid, le toucher peut transférer le virus HSV1 responsable de l'herpès labial à vos doigts. Cela rend plus facile de se propager le virus par accident en raison de tout autre contact. Le virus peut infecter les cellules de la peau avec lesquelles il entre en contact, même quand ils sont des cellules de la peau sur une autre partie de votre propre corps. Évitez cette complication en évitant tout contact avec la plaie de froid autant que possible. Lavez-vous les mains souvent. Même en essayant bien fulis de ne pas toucher un bouton de fièvre, les gens perçaient souvent à eux sans réfléchir. Lavez-vous les mains souvent, surtout après avoir réalisé que vous avez touché le bouton de fièvre ou de la zone générale autour de vos lèvres et la bouche. Cela est particulièrement vrai avant et après le repas. Stock sur les brosses à dents Le virus peut continuer à vivre sur des surfaces telles que les brosses à dents. Pour éviter la propagation potentiellement la zone dans laquelle vous obtenez les boutons de fièvre, commencez à utiliser une nouvelle brosse à dents dès que vous ressentez des symptômes à venir sûrs, et jetez-le lorsque le bouton de fièvre a guéri. En tant que mesure de sécurité supplémentaire, assurez-vous que votre brosse à dents ne vient pas en contact avec l'ouverture du tube de dentifrice lors de l'application du dentifrice. Ne pas partager des objets. Évitez de partager des serviettes, des rasoirs, des ustensiles de cuisine, ou des barbouillettes avec personne. Assurez-vous que vous vous lavez tout ce qui a potentiellement entré en contact avec votre bouton de fièvre avec de l'eau chaude savonneuse. Utilisez un écran solaire FPS 15 ou plus. L'un des déclencheurs connus pour les boutons de fièvre et l'exposition au soleil. En utilisant un écran solaire avec un FPS de 15 ou plus, vous pouvez aider le bouton de fièvre guérir en minimisant les effets néfastes du soleil. Toujours utiliser un écran solaire autour de la zone, même sans une épidémie aidera à minimiser la récurrence des futurs boutons de fièvre ainsi. Rappelez-vous de vous laver les mains avant et après l'application de la crème solaire. Utilisez un hydratant. Vous pouvez appliquer une petite noisette de gelée de pétrole ou de propolis avec un Q-type. Produits hydratants organiques qui contiennent lysine sont également utiles, tels que Basique Organique Lysine Ongan ou 100% Pure Lysine Plus Herbe Parariva. La propolis est une résine naturelle, riche en éléments nutritifs faites par les abeilles. Faites votre propre crème hydratante. Si vous préférez savoir exactement ce qui se passe dans votre hydratant naturel, vous pouvez faire votre propre à la maison avec de la propolis et les huiles essentielles. A propolis on gant de 3% a été montré pour réduire la douleur de l'herpès labial. Pour faire la pommade, prendre 0,5 oz de propolis, égale à une cuillère à soupe, et ajouter 48,5 oz d'huile de noix de coco pure, qui fonctionne très bien comme une crème hydratante. De là, ajoutez une goutte de chacun des éléments suivants. L'huile de camphre, qui contribue à la réduction de la douleur. L'huile de l'échinacée, qui est une plante antivirale qui peut aider à stimuler le système immunitaire. Huile de réglisse, qui a des propriétés efficaces contre HSV1. Andrographie huile, qui a à la fois des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Huile sage, qui a également des propriétés antivirales pour aider à sécher une plaie de froid. Et une bonne alternative si vous avez du mal à trouver l'huile d'andrographie. Minimisez le risque d'éclosion. Examinez votre risque de futures épidémies. Beaucoup de ceux qui ont un test positif pour le virus HSV1 ne rencontrez pas les boutons de fièvre, et beaucoup d'autres ne disposent pas des boutons de fièvre récurrents foyers initiaux. Toutefois, les personnes à un risque plus élevé pour les boutons de fièvre récurrents comprennent ceux qui Un système immunitaire affaibli, à savoir sont immunodéprimés. Vicida, qui est une cause de l'immunosuppression. Eczéma Cancer qui prenne la chimiothérapie. Une transplantation d'organes, ce qui signifie que le patient prend des médicaments immunosuppresseurs pour prévenir le rejet d'organes. Brûlure sévère Examinez vos déclencheurs d'épidémies potentielles. Certains éléments déclencheurs sont liés à la probabilité d'une personne en proie à des flambées futures. Ces déclencheurs comprennent Fièvre de toute nature, que ce soit d'une autre virale ou une infection bactérienne. Menstruation Le stress de toute nature, physique, mentale ou émotionnelle. Fatigue Exposition au soleil Chirurgie Évitez trop de temps au soleil Depuis l'exposition au soleil est un déclencheur pour les épidémies de boutons de fièvre, vous devez réduire votre temps au soleil. Rappelez-vous toujours porter un écran solaire et de minimiser les effets lorsque vous êtes à l'extérieur. Mangez une alimentation équilibrée Une alimentation équilibrée et nutritive peut aider à réduire les déclencheurs tels que la fatigue et le stress. Les principales composantes d'une alimentation saine comprennent Beaucoup de fruits frais et de légumes frais inclurent une variété de deux fruits, sauf les agrumes, et légumes. Les deux fruits et légumes contiennent des vitamines, des minéraux, des protéines et de fibres pour vous garder en bonne santé que vous pouvez être. Les glucides complexes par rapport au sucre simple. Cela signifie que vous devez rester loin des aliments transformés et emballés. Il semble souvent plus simple, mais au cours de la transformation et de conditionnement, toutes sortes de sucres sont ajoutés, y compris le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ces sucres sont associés à l'intolérance au glucose, pré-diabète, du diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, et les maladies cardiaques, ainsi que des altérations dans les bactéries de l'intestin. Quantité de poissons et de volailles maigres accrues dans votre alimentation, ainsi que la diminution des quantités de viande rouge. Les haricots et les légumineuses, qui sont d'excellentes sources de vitamines et de minéraux. Ils contiennent de l'acide phytique, mais la cuisson normale devrait libérer la plupart des minéraux et leur permettre d'être absorbés par votre corps. Ne pas oublier de garder l'eau potable et de rester hydraté. Buvez au moins 6 huivers de 8 onces d'eau chaque jour. Avoir fait le plein de sommeil Horaire de sommeil pauvre ont un effet sur les niveaux de fatigue et de stress. Assurez-vous que vous obtenez 7-8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Évitez le stress Bien souvent inévitable au travail ou à la maison, essayez d'éviter les situations stressantes, autant que possible. Cela peut signifier marcher loin d'une situation ou quelque chose d'aussi simple que de prendre quelques minutes de votre bureau au travail. D'autres mesures que vous pouvez prendre pour éviter le stress ou au moins équilibrer comprennent. Passer du temps avec des amis. Faire une promenade ou à la salle de gym. Présentation des techniques de respiration ou de méditation profonde dans vos routines et ou quotidien peut trouver un guide à ces techniques à comment respirer profondément et comment méditer. Boostez votre système immunitaire. En plus de l'alimentation et l'exercice, vous pouvez prendre d'autres mesures pour stimuler votre système immunitaire ainsi. Ces étapes comprennent ne pas fumer, boire avec modération, en évitant la maladie et d'autres infections en se lavant les mains régulièrement, et de contrôler votre pression artérielle. Consultez votre médecin. Les boutons de fièvre conduisent rarement à des complications, et ils ne nécessitent généralement pas un voyage à votre médecin. Cependant, vous devez prendre rendez-vous pour voir votre médecin si vous obtenez des boutons de fièvre plus de deux trois fois par an. Vos boutons de fièvre ne guérissent pas dans les deux semaines. Vous tombez malade souvent, ce qui peut signifier un système immunitaire affaibli. Les boutons de fièvre sont très douloureuses. Vos yeux sont irrités lorsque vous avez un bouton de fièvre, ce qui pourrait indiquer une nouvelle infection.